Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qu'on m'a demandé suite à la vidéo que j'avais fait sur mes sacs de luxe d'occasion que j'avais déjà dégoté et c'était aussi pour vous présenter un petit peu ce que vous pouviez trouver d'occasion. Je vous noterai ici la vidéo pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil puisque je vais vous représenter quelques sacs identiques et quelques-uns d'autres que j'ai deux petites choses que j'ai rachetées depuis et puis un autre sac que Fred m'avait offert sur un vide-grenier. Donc à savoir que sur les vide-greniers il y a pas mal de petites affaires à faire aussi pour ceux qui aiment bien farfouiller mais alors par contre c'est au niveau de l'état c'est un peu plus compliqué de les avoir nickel que des fois sur le bon coin où ils sont complètement neufs. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo puisque je détaille dans la première vidéo que j'ai faite sur ce même sujet du coup mes sacs vitons, tout ce qui est vitons, longchamps tout ça, les quelques petits articles que je vous ai montrés du coup sont un peu plus détaillés dans la première vidéo donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez surtout pas à aller la regarder tout simplement. et donc là je vais vous montrer vite fait tout ce que j'ai en seconde main en sac de luxe, en sac premium et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que vous pouvez trouver en fait sur différents sites comme le bon coin qu'est-ce qu'il y a d'autre, vestiaires collectives etc. Moi je n'ai jamais commandé là-dessus, je commande tout le temps soit sur Facebook puisque vous savez il y a une plateforme où on peut vendre et acheter dessus et pour l'instant sur le bon coin. Il y a un site d'occasion, je ne me souviens plus le nom, qui est extrêmement connu j'avais essayé d'acheter une fois un truc c'était un bracelet viton que j'aimais beaucoup, je le trouvais extrêmement joli quand je l'ai reçu il était mais vraiment très abîmé mais vraiment j'ai eu du mal à me faire rembourser puisque le site, enfin le... les personnes qui gèrent le site en fait se débarrassent exactement de tous les problèmes qu'il peut y avoir sur ce site je ne me souviens plus du nom, je suis vraiment désolée de ce site mais pour autant, voilà, donc du coup je n'ai jamais retenté ma chance sur autre chose que le bon coin et Facebook en fait pour tout vous dire voilà, on va commencer du coup par la collection entre guillemets vitons que je vous avais déjà présenté donc je vais aller vite fait histoire de, pour ceux qui n'ont pas vu la première vous pourrez du coup voir un petit peu ce qu'on peut trouver je vous dis n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos d'aller regarder la première vidéo que je vous ai notée alors en ce qui concerne les choses que j'ai trouvées d'occasion sur le bon coin pour les sacs vitons je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et je vais vous redonner un peu les prix de ce que j'ai acheté puisque j'ai fait des méga affaires pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus de comment je les ai eus etc ben n'hésitez pas je vais vous y aller voir la première vidéo parce que tout est expliqué dessus je ne vais pas le refaire donc bien entendu tout ce que je vais vous présenter est authentifié et ce sont des vrais ce ne sont pas des contrefaçons je vais vous montrer du coup donc un premier portefeuille que je porte monnaie portefeuille que j'ai acheté donc sur le bon coin qui est comme ça de chez viton il est super joli comme vous pouvez le voir il est en excellent état il n'y a vraiment pas du tout pas de défaut même l'intérieur est super beau à l'origine la personne en voulait 110 euros je crois quelque chose comme ça donc ça c'est un peu les prix vous voyez il est vraiment en super bon état donc faites attention parce que sur les sites d'occasion il y a vraiment de tout déjà il y a de la contrefaçon et il y a aussi et surtout des prix qui varient énormément donc quand vous voulez vraiment un article en particulier ne vous jettez pas sur le premier que vous trouvez prenez le temps prenez quelques semaines des mois même si vous avez la patience d'attendre parce que des fois les prix peuvent aller du simple au double vraiment celui-ci je l'ai eu à 40 euros autant dire que dalle vraiment ensuite la personne m'a offert la personne à qui j'ai acheté ce porte-monnaie si vous voulez savoir pourquoi je l'ai eu à 40 euros et que le sac a été offert n'hésitez pas je vous dis à aller voir la première vidéo ça sera doté dedans elle m'a offert en fait ce sac donc c'est le sac jeune fille de chez Vuitton qui est aussi comme vous pouvez le voir en excellent état vraiment il est en super bon état elle me l'a offert tout simplement parce que les fermetures éclaires étaient à refaire voilà tout simplement donc bel petit beau petit ensemble je vous dis pour 40 euros ça vaut quand même vraiment le coup donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus m'éterniser là-dessus puisque vous les avez déjà vu dans la première vidéo ensuite d'occasion qu'est-ce que j'ai pu trouver ? donc là je vais passer sur Facebook sur Facebook j'ai trouvé une petite pochette comme ça qu'on met à la ceinture qui est extrêmement en bon état qui est comme neuve en fait donc tout ça c'est du vintage ce que je viens de vous présenter l'avantage c'est qu'il n'y a pas de contrefaçon sur le vintage donc ça c'est plutôt cool donc vous êtes quasiment sûr à 100% d'avoir des vrais en fait l'intérieur comme vous pouvez le voir est aussi nickel vraiment elle est comme neuve cette petite sacoche je la trouve juste hyper jolie si un jour je devais revendre quelque chose de mes vitons franchement je revendrai le premier porte-monnaie et le petit sac que je vous ai montré celle-ci je la garderai parce qu'elle est très très bon état et en plus de ça je trouve qu'elle est pratique on peut même la glisser dans un sac pour mettre des petites choses dedans des papiers des choses comme ça je trouve ça assez pratique voilà ensuite sur Facebook donc toujours sur la plateforme de vente j'ai trouvé un autre petit porte-monnaie qui était dans sa boîte ça c'est plutôt sympa d'avoir les boîtes bon je vous demande pas les Dutch bags et tout ça à chaque fois parce que je les ai et voilà enfin c'est pas le but donc là il y avait toujours aussi le petit Dutch badge le Dutch bag pardon et du coup c'est un petit porte-monnaie comme ça de chez Vuitton qui est juste hyper mignon aussi qui est en parfait état autant dire comme neuf moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en fait celui-ci j'ai dû le payer dans les 110 euros donc vous voyez il est comme neuf vraiment donc il y a la partie du coup ici comme carte et on peut glisser ici des petits billets pour ceux qui ont du liquide moi j'en ai rarement sur moi de toute façon et donc il y a la partie ici porte-monnaie que vous pouvez voir qui est comme neuf 110 euros franchement ça vaut vraiment le coup je l'ai revu comme je vous l'avais dit plusieurs fois celui-ci a bien plus cher donc je suis ravie celui-ci je le garderai c'est sûr et la petite pochette aussi je suis en train déjà de me tester voyez-vous pour revendre les deux autres à voir en fait voilà si jamais ça vous intéresse si vous voulez je sais pas enfin même pas parce que je vais peut-être les vendre directement autour de chez moi parce que j'aime très moyen en fait pour tout vous dire les frais de port enfin voilà tout ça le transport sauf que pour des choses de luxe c'est un peu voilà et surtout qu'à côté de chez nous on peut facilement trouver des gens à qui ça intéresserait donc voilà je dirais peut-être même les vendre directement à la salle des ventes ce sera plus simple pour tout vous dire ensuite donc d'occasion j'ai trouvé je vous avais montré aussi dans la première vidéo ce petit sac de chez Longchamp j'aime beaucoup Longchamp je vous en avais déjà parlé dans une vidéo puisque c'est des sacs qui sont de méga qualité alors c'est du prénium c'est pas du luxe luxe puisque les sacs n'atteignent pas 3000 euros on est bien d'accord mais déjà c'est quand même du prénium on peut trouver des sacs à 400, 500, 600 euros voire peut-être même plus chez Longchamp donc ça commence déjà à faire cher le sac on est bien d'accord et quand on peut les trouver d'occas c'est vraiment vraiment sympa pour le porte-monnaie et aussi du coup pour se faire plaisir un peu plus tout simplement donc je vous avais montré j'ai trouvé ce petit sac rose qui est juste magnifique moi quand je l'ai acheté on m'a dit qu'il était je ne souviens plus exactement de la couleur mais il est vraiment rose un peu qui tire un tout petit peu vers l'oranger contrairement à la couleur qu'on peut apercevoir sur l'écran il est juste magnifique il est comme je vous l'ai montré comme neuf ce sac je l'ai payé 100 et quelques euros donc je crois 150 me semble-t-il de mémoire et du coup il est neuf vraiment neuf neuf et celui-là je l'ai porté pendant quelques temps dernièrement et je pense que vu la couleur je vais me le garder plutôt pour le printemps ou pour l'été voilà quand on met des petites choses dedans il est vraiment super joli je l'adore vraiment ensuite je vous avais montré aussi que mon Fredo m'avait acheté du coup un sac Longchamp toujours sur le Boncoin c'était pour un anniversaire donc c'était une occasion il avait payé dans les 150 euros il me semble aussi celui-là donc c'est un pliable un pliage en cuir et j'aime j'adore là en ce moment c'est celui que je porte en attendant du coup d'en avoir un autre et du coup donc pour l'instant c'est celui que je porte j'aime beaucoup le porter je l'ai déjà porté plein de fois j'aime beaucoup changer je change régulièrement de sac parce que j'aime bien changer de sac en fait tout simplement donc voilà donc celui-ci je l'adore en ce moment c'est mon chouchou c'est celui que j'ai en fait avec moi il est super pratique parce qu'il est super grand un sac comme ça en magasin c'est dans les 500 550 euros 600 peut-être je sais pas exactement mais il commence à taper ces sacs en cuir l'avantage c'est qu'on peut le plier moi je ne le plie pas mais on peut le plier et franchement 150 euros d'occasion il est en très bon état parfait état à l'intérieur il n'y avait pas une tâche enfin rien quoi il est vraiment en super bon état le seul inconvénient de ce sac pour ceux qui voudraient savoir en fait c'est qu'il n'y a rien dessous vous voyez souvent dans les sacs il y a des espèces de petits trucs en fer dessous pour protéger quand on les pose et là il n'y a rien du tout donc ça c'est le risque vous voyez de les abîmer puisque moi je ne l'ai quand même pas porté très souvent j'y fais très attention et il y a déjà une petite trace ici qu'il faudrait peut-être à nettoyer voir si ça partirait mais il faut quand même faire attention au coin etc puisque du coup il n'y a rien qui protège ça c'est un peu le côté négatif je trouve de ces sacs là bref voilà donc celui-ci pour ceux que ça intéresse les pliages en cuir franchement allez regarder sur même le bon coin il y en a tout le temps il y a plein de coloris différents moi je sais que je l'ai pris bleu parce que ça me change les sacs que j'ai au niveau des enfin j'ai plutôt des trucs foncés ou du passe-partout on va dire et je trouve que ça a plutôt pas mal de changer d'avoir un peu de couleur ensuite pour rester du côté de chez Longchamp je me suis trouvé il y a quelques temps de ça toujours sur le bon coin pour les deux produits que je vais vous présenter dont un que vous avez déjà vu du coup puisque c'est le je vous ai fait un petit unboxing vite fait d'un petit porte-monnaie Longchamp que j'avais dégoté donc sur le bon coin je vous le remontre donc il est comme ça il est juste alors moi ça a été livré toujours dans les boîtes etc donc il est comme ça il est juste trop mignon donc c'est toujours le modèle roseau pour celui-ci le cuir est lisse j'aime beaucoup je m'en suis servi il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour mettre dans mon sac parce que j'avais une carte à emmener donc voilà petit porte-monnaie classique je l'ai payé je ne sais plus exactement le prix mais je crois que c'était dans les 30 euros quelque chose comme ça ce qui est relativement correct pour du Longchamp et il est neuf il ne l'a jamais servi donc ça c'est vraiment cool et ensuite la dernière pièce que je me suis acheté d'occasion donc du coup de seconde main de chez Longchamp toujours puisque comment vous dire j'aime beaucoup déjà pour commencer et j'aime bien quand j'ai un sac avoir un peu quand je peux bien entendu trouver j'aime bien avoir ce qui va avec en fait pour faire un ensemble donc je me suis trouvé une pochette puisque dans les sacs à main on a tout le temps enfin moi j'ai tout le temps une pochette où je mets dedans ne serait-ce que des serviettes hygiéniques enfin des choses que je ne laisse pas traîner dans mon sac j'ai aussi à l'intérieur des petites crèmes pour les mains qu'est-ce que j'ai j'ai ma boule qui est comme ça qui me protège en fait la boule à rhum si je ne sais pas si vous connaissez j'ai fait une vidéo sur ce genre de boules qui sont efficaces pour les protections électromagnétiques les protections tout ce qui est veines failles etc aller regarder sur ma chaîne franchement c'est à voir et c'est à découvrir ces petits objets donc moi j'en ai tout le temps dans mon sac j'ai aussi du fil dentaire enfin des de l'arnica montana pour mon fils qui se casse la binette enfin voilà des petites choses de base en fait et donc j'ai trouvé cette petite pochette je suis ravie donc ça c'est la boule que vous voyez donc ça c'est la petite pochette roseau toujours de chez Longchamp qui est exactement dans le même modèle que le petit portefeuille que je vous avais montré en unboxing aussi donc il y a une petite lanière ça c'est plutôt sympa donc soit on peut le garder en pochette pochette mais moi c'est pas le but moi c'est vraiment pour le mettre dans mon sac et pour mettre des petites choses à l'intérieur je suis ravie de cet achat voyez il est rose sur les côtés je suis ravie et l'intérieur est aussi rose en fait tout simplement donc voilà cette petite pochette je l'ai payée une quarantaine d'euros elle est neuve elle n'a jamais servi vous pouvez voir qu'à 40 euros je sais pas pour ceux qui ont l'habitude d'acheter du premium qui aiment bien Longchamp et quand vous allez en boutique ce genre de petites choses c'est au moins 150-200 euros quelque chose comme ça donc 40 euros vraiment ça valait vraiment le coup dans l'état où elle est je suis ravie donc ça ça va aller dans mon sac ensuite je vais vous montrer deux autres pièces que j'ai du coup trouvé une c'était sur un vide grenier mais il y a très 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 longtemps peut-être peut-être pas 15 ans mais vraiment pas loin on ne doit pas en être loin donc ça fait au moins au moins 10 ans sûr que j'ai ce petit sac je l'ai acheté sur un vide grenier où habite mon grand-père en fait pour tout vous dire donc il y a vraiment très longtemps et je l'ai acheté une petite mamie qui faisait qui exposait qui avait des petites choses anciennes enfin des choses comme ça qui vidait à l'époque c'était vraiment les vide greniers c'était pas comme aujourd'hui le fourre-tout maintenant c'est un peu le fourre-tout et avant c'était vraiment des vide greniers donc on trouvait vraiment des choses un peu anciennes et des choses vraiment assez jolies et cette petite mamie j'ai repéré un sac en fait qui était exposé dans son stand et je lui ai demandé combien elle vendait etc elle m'a dit que c'était un Christian Dior honnêtement je n'en ai je ne l'ai jamais fait expertiser je n'en sais rien du tout pour tout vous dire ce modèle est très ancien de toute façon donc je vais vous le montrer je ne sais pas si c'est vraiment un Dior ou pas quand je dirai à la salle des ventes je vais le ramener pour voir un peu avec eux ce qu'ils en pensent donc c'est un sac qui est comme ça donc c'est un sac vraiment qui est très vieux c'est même pas du vintage c'est au-delà quoi ça va avant donc qui est comme ça donc vous avez le CD devant alors il est en cuir de je ne sais pas quoi je ne sais pas ce que c'est la peau là c'est du croco ou j'en sais rien en fait de ce que c'est la matière et donc le CD est ici le Christian Dior elle m'a dit que c'était un authentique la dame mais je ne l'ai payé que dalle en fait à l'époque c'était une toute petite mamie qui était trop mignonne et donc voilà donc il y a la petite lanière comme ça franchement il est super mignon les coins sont en les petits coins en fer ça je trouve ça très pratique ça protège vraiment les angles et l'intérieur c'est un soufflet en fait à l'intérieur donc avec trois compartiments franchement ce sac est très mignon vous avez un petit compartiment ici aussi genre pour glisser une petite carte ou quelque chose et un petit compartiment ici aussi il est juste super joli il est juste en super bon état vous pouvez le voir il n'a quasiment pas servi ou très peu je pense que peut-être pour des cérémonies des choses comme ça à l'époque mais je vais vous le montrer quand même il est vraiment hyper joli alors je ne sais pas je vous dis j'irai quand même voir en salle des ventes si c'est vraiment un dur ancien ou pas j'ai aucune idée j'ai regardé à l'intérieur parce qu'au début je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui a rajouté un C un D mais enfin à l'époque vous savez ce n'était pas comme aujourd'hui il y avait moins de contrefaçons enfin dans les années je ne sais pas moi 50 ou quelque chose comme ça je ne suis pas sûre que les gens contrefaisaient contrefaisaient ce genre de choses et du coup de l'autre côté vous pouvez voir il y a juste ça de la fermeture mais le CD est bien pris à l'intérieur en fait il n'y a pas du tout enfin je ne sais pas à voir j'irai me renseigner auprès d'une salle des ventes et je le trouve trop mignon je ne m'en sers jamais parce que j'ai peur de l'abîmer et que je ne veux pas l'abîmer non plus et puis il est trop petit enfin voilà ce n'est pas du tout le genre de sac que j'ai l'habitude de porter mais il est vraiment très joli et ensuite pour terminer ma collection de sacs deuxième main et du coup de luxe ou prénium je vais vous présenter un sac que j'ai dégoté aussi sur un vide grenier et ça c'est Fred qui me l'avait offert c'était un stand qui était juste derrière nous la dame qui le vendait ne l'avait pas vendu de tout le vide grenier franchement je le ziotais il était juste derrière moi j'avais trop les boules je me disais putain il est trop beau ce sac et voilà et elle en voulait je ne sais plus alors je n'ai plus aucune notion du prix mais elle en voulait peut-être à la base peut-être 60 euros quelque chose comme ça je ne me souviens plus du tout parce que ça fait assez longtemps que je l'ai aussi pour tout vous dire ça fait peut-être 5 ans et du coup moi j'avais dit à Fred il est hors de question 60 euros je ne mets pas 60 euros sur un sac comme ça parce que je voyais un peu déjà le côté négatif de ce sac en fait pour tout vous dire et comme à la fin du vide grenier elle ne l'avait pas vendu je lui avais dit écoutez moi je vous en propose 30 euros 30 euros ça me paraissait vraiment pas cher quoi et elle a refusé ce que je comprends parce que c'est un sac je crois à la base qui vaut entre 150 et 200 euros peut-être quelque chose comme ça et du coup on est monté je crois à 35 quelque chose comme ça et on a dit ok donc on a laissé faire pour 35 elle était un peu dégoûtée je crois de l'avoir vendue à ce prix là et honnêtement j'ai regardé sur internet pour savoir combien ils se vendaient à peu près je ne l'ai jamais retrouvé enfin je l'ai peut-être vu une fois mais alors même pas le prix c'est à dire je l'ai vu en photo une fois mais je n'ai pas retrouvé de prix ou d'estimation de ce genre de sac mais de cette marque là c'est vraiment je pense entre 200 et 250 même peut-être quelque chose comme ça au niveau des euros je ne suis pas sûre pour ceux qui connaissent d'ailleurs n'hésitez pas qui ont déjà vu ce sac et qui connaissent la valeur d'achat de base n'hésitez pas à le noter sous la vidéo comme ça ça me fera un renseignement de plus donc c'est un sac de chez Armani Jeans qui est comme ça je l'adore parce qu'il est en plastique il est tout en plastique en fait il est en plastique transparent donc là je ne sais pas vous ne le verrez peut-être pas super bien j'aime beaucoup sa manière de s'ouvrir vous voyez c'est une grosse fermeture éclair qui l'est super bien donc comme vous pouvez voir il est transparent en fait donc là on ne voit pas trop bien au niveau de la caméra mais ce sac est entièrement transparent il est hyper joli il est bien sûr il est marqué il y a l'étiquette à l'intérieur à Mani Jeans il y a un numéro etc il est juste super joli la forme je l'adore la grandeur est top vraiment je m'en sers comme c'est un sac qui est tout transparent je ne m'en sers jamais de sac à main en fait parce que ou alors à l'intérieur si je m'en suis servi d'être une fois en sac à main et à l'intérieur j'ai mis vous savez ce qu'on met dans les sacs pour classer les affaires vous voyez ce que je veux un organiseur de sac merci j'ai mis un garniseur de sac à l'intérieur et donc ça allait mais le fait que ce soit tout transparent ça me dérange un peu en sac à main pur et dur par contre je m'en sers par exemple quand on va à la piscine puisque c'est un sac en plastique donc ça je trouve ça juste top donc ça veut dire que c'est un sac qui même si votre serviette est mouillée ou votre maillot de bain est mouillé ou des choses comme ça il n'y a pas de problème en fait vu que c'est du plastique il n'y a aucun souci avec ça l'été par exemple puisque vu la couleur il est vraiment flashy je l'adore il est un peu jeune jeune fluo presque il est vraiment super joli je l'adore ce sac et du coup il n'y a pas longtemps avec Fred on a été se faire un petit spa et tout à côté de chez nous et du coup c'est ce que j'ai pris pour enger nos affaires il est vraiment grand on peut largement loger dedans les maillots serviettes enfin une brosse une trousse pour se brosser les cheveux enfin quelque chose un shampoing j'ai le douche n'importe quoi tout il rentre il est vraiment pratique je l'adore franchement on a fait une bonne affaire voilà donc ça c'est un sac seconde main pour ceux qui cherchent ce genre d'article franchement et puis pareil pas du tout usé enfin il est en super bon état vraiment honnêtement les sacs seconde main moi je trouve que ça vaut vraiment le coup alors bien entendu on peut se faire avoir on peut se faire avoir facilement d'ailleurs je pense sur les sites d'occasion puisqu'il peut y avoir des contrefaçons des choses comme ça à savoir que sur les vidronniers on trouve rarement de contrefaçons enfin moi j'en ai jamais vu il me semble peut-être une fois ou deux sur du viton mais ça reste assez rare d'ailleurs on voit rarement des sacs de luxe traîner sur les vidronniers pour tout vous dire et voilà donc là c'était vraiment parce que Armani Jeans c'est quand même je vous dis c'est quand même une gamme de sacs qui ne sont pas à 50 euros je vous dis c'est peut-être 200-300 euros même je ne sais pas exactement le prix mais c'est assez cher en fait Armani Jeans et là ce modèle-ci est quand même assez sympa vraiment par contre pour le porter par exemple en été quand il fait très chaud avec la chaleur je ne suis pas sûre que ce soit le top le plastique mais je vous dis pour aller en sac voilà en sac faire trois cours ou des choses comme ça il est vraiment top je l'adore donc c'est mon petit Fredo qui me l'avait offert du coup quand on avait fait le vidronnier voyez j'ai un mari qui est super gentil et qui est adorable avec sa femme voilà je vous embrasse tous et toutes bien fort n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez l'occasion d'acheter du seconde main si vous en achetez souvent si vous préférez le neuf comment ça se passe pour vous je pense plus de sac neuf que de seconde main parce que les secondes mains c'est compliqué de trouver des choses en super bon état et en ce qui me concerne si c'est pas proche du neuf voire neuf je ne prends pas en fait quand c'est en seconde main je ne veux pas quelque chose de seconde main qui a été porté qui est usé des fois on voit des annonces genre sac en bon état mais il est taché à l'intérieur ou il y a une trace ici mais moi je ne veux pas ça je veux un sac voilà soit je n'en prends pas en fait parce que je préfère ne pas en prendre soit je le prends d'occasion en seconde main parce qu'il est en très bon état ou neuf sinon je n'achète pas je préfère acheter neuf et attendre voilà je vous embrasse tous et toutes bien fort j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas du coup à liker partager pour ceux et celles qui aiment bien du coup voir un peu les sacs de seconde main d'occasion et surtout quand on tape dans le luxe ou des choses de premium en fait c'est pas mal d'avoir ce qu'on peut trouver et voir aussi les prix donc ça c'est plutôt sympa pour avoir une idée j'aime bien me regarder ce genre de vidéos donc voilà je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo ciao